Journée de fortes tensions, lundi à Port-au-Prince, à Haïti. La police a dispersé à coups de gaz d'acrymogènes une foule immense dans les rues de la capitale qui vit sous le dictat des bandes armées. La dernière vague de violence entre gangs a révolté les habitants de Solino. Nous marchons pour lutter contre l'insécurité. Nous ne voulons pas de l'insécurité à Solino, nous voulons du changement. Dans le quartier de Solino situé à flanc de collines, les gangs cherchent à contrôler une position stratégique. La route qui mène à l'aéroport international, les riverains s'insurgent. Nous luttons contre l'État haïtien, nous luttons contre les États-Unis, nous luttons contre le secrétaire d'État américain, les Nations unies et tous les oligarques corrompus. De plus, quand vous regardez les armes, elles sont fabriquées aux États-Unis. Selon les médias locaux, les attaques sur Solino ont été menées par les forces combinées de gangs, dirigées par le célèbre chef de gang Jimmy Charizer, alias Barbecue, et Kempes Sanon, un kidnappeur évadé de prison en 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada